Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog dédiés au monde canin. Je suis Amy et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête mais après mûre réflexion. Aujourd'hui nous allons parler du groupe 1, les chiens de berger et de bouvier. Ces races anciennes très endurantes, éveillées et courageuses, ont besoin de grands espaces et de beaucoup d'exercices. Ces chiens sont en effet faits pour garder les troupeaux au grand air, parcourant des kilomètres chaque jour quelle que soit la météo. S'ils ont l'instinct de se méfier des inconnus afin de protéger les bêtes, ils sont réputés amicaux et affectueux avec leur famille d'adoption, autonome et facile à éduquer. Le groupe 1 est constitué des chiens de berger qui gardent les troupeaux de chèvres et de moutons et de bouvier qui surveillent les troupeaux de bovins, à l'exception des chiens de bouvier suisses qui forment le groupe 2. Parmi les 44 races de ce groupe, certaines sont très connues du grand public, comme le berger allemand, le berger belge, le collet ou encore les adorables corguis. Ces chiens sont généralement de taille moyenne et présentent des caractéristiques lupoïdes, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à un loup, un museau allongé et étroit, des lèvres fines et bien collées, un corps bien proportionné et athlétique. Mais toutes les races ne se ressemblent pas. Certaines, comme le bobtel ou le bouvier des Flandres, sont grandes et massives. Elles ont revanche les aptitudes et quelques traits de caractère similaires. Ce sont en grande partie des races ancestrales, sélectionnées pour certains depuis l'époque préhistorique, avec des critères particuliers liés à leur activité. Ces chiens défendaient notamment les troupeaux contre les prédateurs et devaient donc être des gardiens nés, robustes et craintifs. Ils ont un don pour rassembler et conduire le bétail, notamment lors des transhumances, ou encore le diviser en petites quantités. Ceux sont aussi d'excellents pisteurs, capables de rechercher des bêtes perdues pour les ramener jusqu'au troupeau. Volontaires, toujours en éveil et dynamique, les chiens du groupe 1 aiment se rendre utiles et comprennent vite ce que leur maître attend d'eux. Grâce à leur grande capacité d'anticipation, ils sont également capables d'autonomie. Ils devaient en effet autrefois surveiller les troupeaux seuls, en l'absence du berger. Toutes ces caractéristiques font d'eux des chiens de travail idéaux. De plus, ils sont globalement faciles à éduquer. Le travail pastoral s'étant rarifié aujourd'hui, les chiens de berger et de bouvier sont désormais souvent reconvertis en chiens d'utilité. C'est notamment le cas du berger allemand et du berger belge, qui excellent dans certains domaines, comme la recherche et le sauvetage des victimes sous les décombres lors de catastrophes. Ce sont aussi des races très appréciées pour le travail de chiens policiers ou douaniers, grâce à leur excellent flair. Ils font également partie des grands favoris du public, et sont principalement adoptés par des familles comme des animaux d'agrément, affectueux, joueurs et protecteurs. Attention toutefois, faits pour la vie aux grands terres, ils aiment parcourir de grands espaces et ont besoin de beaucoup se dépenser. Ce sont aussi des animaux qui ont l'instinct de garder les troupeaux, et peuvent donc être initialement très méfiants vers les inconnus. Il est important pour cela de les socialiser dès leur plus jeune âge. Leur éducation doit être prise au sérieux et peut-être longue. On trouve cependant au sein de ce groupe des races particulièrement dociles et obéissantes. Enfin, n'oubliez pas que ces chiens sont faits pour vivre dans une ferme ou avec d'autres bêtes, s'ils sont souvent très autonomes, mais supportent difficilement la solitude. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous ! Sous-titrage Société Radio-Canada